Bonjour madame italien, alors vous m'avez l'admé, bonjour, comment vous allez là ? Ah merci, je suis extrêmement ravie de vous accueillir, vous m'avez manqué pendant deux ans, on a vécu la crise sanitaire, on s'est donné rendez-vous en début... Je m'appelle Dorian Rehler et je suis l'actuel président de l'association Smash Lorraine, mon pseudo sur la scène c'est Torgal. Smash Lorraine à la base c'est une communauté de joueurs qui s'est construite sur le jeu Super Smash Bros, donc à l'époque c'était Smash 4 et ça a perduré avec Smash Ultimate qui est sorti il y a bientôt 3-4 ans. On a commencé à parler association sans grand projet et on s'est décidé à vraiment se lancer dans l'aventure il y a maintenant deux ans pour pouvoir organiser nos propres tournois et aussi pour pouvoir faire des prestations comme ici à la Moselle italienne. Bonjour, moi je m'appelle Thierry, j'ai 29 ans et je suis porteur du projet pour Innerverse. A la base j'ai fait un master de sciences du jeu, donc à Metz au Sol-Sea et c'est via ce master que j'ai fait un stage à Bornibuzz dans la médiation par le jeu vidéo. Mon stage à Bornibuzz m'a permis de mieux visualiser mon activité future, donc actuellement je suis membre d'Innerverse, un studio de développement de jeu et en plus du développement de jeu, donc jeux vidéo ou jeux de société, on fait beaucoup de médiation et c'est notamment avec Vincent du coup de Bornibuzz que j'ai pu développer cette activité de médiation dans le domaine du jeu vidéo. Le but à terme pour nous avec Innerverse c'est d'auto-financer nos propres jeux vidéo, donc c'est pour ça qu'on fait des activités de médiation. Aujourd'hui on est là grâce à l'espace Gribich pour présenter notre première exposition qui parle de la représentation des discriminations au sein des jeux vidéo. Basiquement on fait un peu une rétrospective de l'histoire du jeu vidéo pour se demander pourquoi la plupart des héros sont des hommes blancs. Et pourquoi il y a si peu de femmes ou de personnes genrées qui sont des protagonistes principaux dans les jeux vidéo. Je m'appelle Yoann Roussas, il y a plein de gens qui me connaissent sous le nom du MAD, c'est le pseudo que j'utilise en plein de situations. Et du coup je travaille pour, je suis assistant de projet chez l'ANA France, donc l'association qui fait de l'événementiel dans le jeu vidéo et je suis aussi le référent territorial de Silver Geek dans le cadre de son implémentation dans le Grand Est. Silver Geek c'est une association qui utilise le jeu vidéo pour faciliter l'inclusion des personnes du troisième âge, des seniors, avec cette volonté de faire ça à travers l'intergénérationnel. L'idée c'est qu'on a des jeunes qui vont aider des personnes plus âgées à pratiquer le jeu vidéo et ou s'initier aux nouvelles technologies pour maintenir leur activité et les maintenir un plus dans la société et les garder dynamiques. Silver Geek c'est une association qui est nationale et qui est présente un peu partout sur le territoire. Et l'objectif cette année, enfin pour l'année prochaine surtout, c'est d'intégrer le Grand Est au circuit Silver Geek global. Alors évidemment ils ne sont pas tout seuls pour faire ça, il y a un collectif qui s'est monté dans le courant de l'année 2021, si je ne dis pas de bêtises, qui a commencé à être effectif depuis en 2022. Et donc là ça va être l'ANA France, donc l'association qui m'embauche, Silver Geek, le groupe SOS Senior, pardon, Unicité, SC2S, je vais y arriver, Bornibuzz et alors il y a aussi Ludaf de l'Aube qui ont commencé depuis la printemps 2022 à mettre en place des animations, mettre en place des activités. Et pour la consécration de tout ça, ça a été d'aujourd'hui faire un show match entre deux des groupes qui ont participé à toutes ces animations-là. Et surtout l'enjeu, c'est surtout de lancer la saison 2023 et l'arrivée du Grand Est dans le circuit national Silver Geek. Pour les joueurs, ça a été d'utiliser toutes ces animations qui sont mises en place pour se préparer, s'entraîner, apprendre à maîtriser la console, apprendre les bons gestes, etc. Quand on n'a jamais pratiqué, on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas si intuitif que ça, il y a toute une mécanique à prendre. Et je trouve qu'ils ne s'en sont pas trop mal sortis, surtout qu'ils n'ont pas été formés sur des années non plus, donc ils ne s'en sont pas trop mal sortis. Et là, on a eu le droit à du beau spectacle et un public qui était particulièrement animé, c'est le truc qui m'impressionne toujours le plus, je crois, sur ce genre d'intervention, c'est à quel point les gens sont impliqués dedans, c'est agréable. Le numérique, pour le coup, je pense que c'est un bon point de passerelle entre deux générations, parce qu'il y en a qui la maîtrisent déjà et qui sont très à l'aise avec, qui sont pour certains même nés avec, c'est une chose qu'on utilise tout le temps. Et en face, on va avoir une génération qui ne connaît pas, mais qui finit par en avoir besoin, parce que ça devient de plus en plus présent, et la jonction se fait assez naturellement, parce qu'on a des gens qui vont porter quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, qu'ils apprécient beaucoup, vers des gens qu'ils ne connaissent pas et avec lesquels ils n'ont pas forcément d'affinités à la base, et ça peut être un bon moyen de créer du lien. Donc je trouve que c'est un très bon médium pour ça, pour le coup, comme le jeu vidéo peut l'être dans plein de situations, le numérique peut l'être plutôt bien dans celle-ci.